Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Endo pour le troisième épisode de Regarde dans le Rétro sur Pokémon version argent. Alors la dernière fois on s'était arrêté juste devant les caves jumelles. Alors ça risque d'être une étape un peu compliquée parce qu'il y a beaucoup de pokémons de type Roche et nous on a un pokémon de type Vol qui est sensible du coup, un pokémon de type Feu qui est sensible aussi, et un pokémon de type Édric qui est sensible aussi. Oui et bien sûr il y a le pokémon chiant Nosferatu et son nom de folie, et son ultrason aussi, ça ça va être chiant. Hop, ça c'est toujours bien aussi une potion. Hop, hop, non. Alors celui c'est sûrement un montagnard, donc il y aura des pokémons de type Roche. Samy montagnard envoie Onyx, bah voilà. Niveau 11. Euh, je sais pas du tout ce que le type Feu fait sur le type Roche. Je sais que le type Roche est efficace contre le type Feu, mais le type Feu sur le Roche je sais pas. Bah voilà, c'est pas efficace. Bon, on croit que ça fait quand même quelques dégâts. Tant qu'il me fait pas j'ai de pierre, ça me va. Bon, voilà, il fait que charge, ça poussera pas de soucis pour le moment. Hop, ça c'est fait. Je t'ai fait détruire, bah ouais, je suis fort. Deuxième combat de la cave jumelle. Oui, je vais à l'écorcia. On pourrait voir si tu es assez fort au combat. Aubin montagnard. Ouf, un Rocaillou niveau 4. Ça devra pas être plus de problème ça par contre. Limite, il me renvoie la même chose, je peux peut-être envoyer... Wattwatt. Ah, niveau 6, c'est déjà plus la même chose. Surtout qu'en plus j'attaque avec des charges. Aïe, ok, d'accord. Non, on va renvoyer Farisson, sinon le truc va durer 3 plombes. En plus, il m'enflèche plus de dégâts. Hop. Hop. Flamèche. Par contre, je divise expérience. Sachant que ça rapporte bien, pas beaucoup. Ah oui, niveau 9. Oh oui, il a appris l'éclair. Une bonne chose de faite. Euh, bah non, du coup... Bon, c'est pas quelqu'un du Deep Roach qui ne font aucune attaque du Deep Roach. C'est plutôt en ma faveur. Et là, c'est un Pyromane. Non, pas Pyromane. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Un Saletin. Bon, voilà. Bon, Ratata. Ça. Bon, les niveaux 4, franchement, ça ne vaut plus la peine. Cultration de Nosferaptive, remet Pokémon, complètement fou. Et ça, c'est super bon. Le jeu qu'on soit. Andrea crache feu. Oui, donc un Saletin. Bon, en tout cas. Je vais peut-être changer l'ordre après. Je vais peut-être remettre Wattwatt en premier. Parce qu'il n'est que niveau 9. Même s'il a appris l'éclair, il est quand même en retard par rapport aux autres. Enfin. 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 Encore un Smogoo. On va laisser Wattwatt. Enfin. Enfin. Voilà. Niveau 10, super. Tout perdu, mais ouais. Ensuite, c'est... Oh, il y a une bouboule. On va aller la récupérer. J'ai dit que je remettais... Wattwatt en premier. Hop. J'ai dit que j'aimerais qu'ils puissent battre le starter de notre rival au prochain combat. Enfin, au prochain, la prochaine fois qu'on le voit. Et on verra à Ecorcia, justement. Je t'en disait quelque chose. Mais j'ai vu ça. C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Un Rakayou, par contre, là, on ne va pas rester, sinon le combat va être éternel. Comme vous l'utilisez dans la vidéo précédente, tout ce qui est spécial plus, défense plus, vitesse plus, on ne garde pas. On va faire le combat qui est ici. Mais on ne va pas du tout aller par là. Ce qu'il y a à savoir aussi sur les caves jumelles, c'est qu'il y a un Pokémon, qu'on ne retrouve que ici. Et qu'un seul jour dans la semaine, c'est le vendredi. Et ce Pokémon, c'est l'Oclas. On n'ira probablement pas le récupérer. Parce que de mémoire, il est très très long à gagner de l'XP. On prendra un autre Pokémon haut. Donc voilà, l'Oclas récupérée dans les caves jumelles, le vendredi. Bon, notre Wattwatt gagne très rapidement un niveau, c'est bien. On est fiers de lui. Ensuite. On part quand même. Réveiller ça, c'est toujours utile. Luigi crache-feu. Qui est tiré de la légende japonaise Kyuubi no Kitsune, le renard à 9q. Non. Il va falloir peut-être que je change le Pokémon, là, par contre. Ça va falloir que je change le Pokémon. Il va falloir que je change le Pokémon, là, par contre. Ah, ça va falloir peut-être que je change le Pokémon, là, par contre. Ah, ça va falloir que je change le Pokémon, là, par contre. Je ne sais pas du tout combien de vies m'enlève. Oh, c'est bon. FLASH ! 432 poké-dollars ! Bon, ce n'était pas si dur. Qu'est-ce que je fais ? Non, 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 non. Pas de bêtises. Là, il y a un arbre. Beontidote contre le poison. Alors, lui, c'est un montagnard. Il doit avoir un machoc. Je ne dis pas de bêtises. C'est un racaillou. Mario Montagnard. Bon, juste avant, on avait Luigi et maintenant on a Mario. Petit clin d'œil, je pense. C'est la même licence Nintendo. Donc, on va envoyer les fleurissons. Et puis, on va envoyer les fleurs. Et puis, on va envoyer les fleurs. C'était pas super utile, un peu tard pour la brûlure, ça va probablement pas le tuer en plus, voilà. Il va envoyer Machoc, on va utiliser l'XP encore, mais cette fois-ci on va pas envoyer Florissant, on va envoyer Wattwatt, et on va changer avec Rookool. Tout simplement parce que le type vol est efficace contre le type combat. Et voilà. Et on arrive à Ecortia. Petite halte au centre Pokémon. Et après on va aller voir un monsieur assez spécial. Et on va aller voir un monsieur comme ça. Merci Frébière Joël. Hop. Hum, qui es-tu ? Endo ? Tu voudrais que je te fabrique quelques boules ? Désolé, mais ça devra attendre. Connais-tu la Team Rocket ? Je vais t'en toucher deux mots. La Team Rocket est plus redoutée que la peste. Ils utilisent les Pokémon à des fins crapuleuses. Ils ont cessé d'opérer il y a de ça trois ans. Mais ils sont de retour et frappent de Puel en coupant les Keremolos pour les revendre. Je m'en vais donc leur montrer de quel bois je me chauffe, moi. Tenez bon les petits Keremolos, le bon vieux Fargas arrive à la rescousse. Donc voilà, un vieux monsieur qui fabrique des Pokéballs avec ce qu'on appelle des noigrumes. Et qui aime la protection des Pokémon. Et qui est parti se jeter dans le Puy Keremolos. Hop, le voici. Salut Endo, le garde a décampé quand je lui ai crié dessus. Et puis je suis descendu dans le Puy. Et bien je me suis planté et je ne peux plus bouger. Bravo le vieux ! Si j'étais enfant, mes Pokémon les auraient punis. C'est vraiment trop bête. Bah oui. Du coup c'est moi qui vais mettre la raclée. Il laisse un enfant combattre contre des associations criminelles. On va se faire un type, type Poison-Vol donc pas de soucis. Le garde en question. Grâce au monde de la garde quand un vieux dingue est venu me crier dessus. Il m'affiche une telle trouille que je suis tombé ici. Tu sais quoi ? Je fais le KBMNR sur ta face. Oh bah il va pas être déçu hein. Sb Rocket. Donc voilà, c'est la dîme roquette hein. Donc c'est un coup de ratata, de nos sphérapties, des trucs comme ça. Un truc bien faible. Niveau 13. Deuxième ratata. Oups, coup critique. Désolé. C'est pas ton joueur ça, je te l'accorde. Hop, on continue. Deuxième musbee roquette. Arrêtez de voler les queues ? C'est ça oui, t'as raison. Là vous remarquez que celle-ci ressemble quand même pas mal à Jessie dans l'anime. Voilà, qu'est-ce que je disais ratata et nos sphérapties. Bon. Un éclair et on en parle plus. Un enclosseur. Un enclosseur. Très bien. Un point de vue. Un enclos. et des smogos, beaucoup de type normal, de type poison. Et bien, décidément. Paralyse, je trouve ça assez efficace parce que du coup, ça nous fait attaquer en premier, quoi qu'il arrive. Et en plus, on a une chance de le paralyser pour un tour. Et bien voilà. Deuxième sbire vaincu. Super potion, ça c'est cool. Troisième sbire. Arrêtez de voler les coeurs à mon os. Notre réputation t'y a pensé. Concrètement, vu ce que je vais en faire de ta réputation... Mimico qui me baisse ma défense. Ça n'a pas vraiment d'incidence sur le combat. C'est quoi ! Watwut fera quasiment tout le boulot pour ce Purimolos. Et ouais, trop fort. Qu'est-ce que tu veux ? Si tu viens de vous embêter, ça va barder mon pote. Bah, ce que je veux déjà, c'est te botter les fesses. Un seul Pokémon, un Smogo. Niveau 14. Je sais pas si Wattwot pourra faire tout le travail. Ah, qu'est-ce que c'est ? Oh, qu'est-ce que c'est ? Il faut pas qu'il meure. Qu'est-ce que c'est ? Nickel. Et bientôt niveau 16. T'as de la chance, mais tu verras, on se reverra. Ouh, qu'est-ce que t'évolues ? Qu'est-ce que t'évolues ? Qu'est-ce que t'évolues en énergie ? La Team Rocket a été dissoute il y a trois ans. Mais on a continué nos petites affaires dans l'ongle. Et à partir d'aujourd'hui, on va tout faire sauter. Oh oui, on la reviendra plus tard. Allez, on se casse. Appa Ball, ça nous est utile effectivement. Bon, il n'y en a qu'une seule. Ça nous sera utile parce que le Pokémon que je convoite, il faudra le pêcher. Je crois que mes Pokémon ont été soignés automatiquement. Effectivement. On va remettre Cool en premier. Et on va commencer l'arène de type insecte. Donc, c'est parti. Pim, salut, tu viens pour défier le champion ? Y'a pas moyen. Ah, ce qui est bizarre, c'est que là, Millie, elle est vraiment violette. Alors que dans les générations d'après, à notamment par terre de Crystal, bah... Ce Pokémon est vert. Non, on ne change pas parce que j'aimerais bien que Rukul évolue aussi. ... Et voilà. Double zut. On enchaîne. Eh ouais, je suis super balèze. Voyons voir ce qu'il a. Un scout avec... Paras. Pokémon type plantes insectes. Il a tendance à évoluer plus vite. Et à ce qu'il dit, il est vrai. Un type insecte a tendance à évoluer plus vite. Et à s'améliorer plus vite. Cependant, il a tendance à être faible. Au niveau de la défense, notamment. Y'a beaucoup d'antitypes, notamment. Y'a la glace, y'a le feu, y'a le vol, y'a le... J'ai oublié, hein. La foudre, généralement. Parce que certains insectes sont aussi double type vol. C'est moi ou ce scoutier ? Il s'appelle Fulk. Fulk, sérieusement ? Mais va te faire Fulk ? C'est un prénom ? Vraiment ? Je parlais de Pokémon type vol insectes. Dardanian est un bon exemple. Tout à l'heure, on a déjà vu Coxy aussi. Mais aussi Papillusion. Oh non, presque. J'ai vu qu'elle en restait en là-bas. Oui, on va changer. On va remettre l'énergie. Alors, c'était pas nécessaire. C'est sûr que j'étais grand premier, de toute façon. Même avec secretion, on va dire... Charge, et puis voilà. Ah, il n'évolue pas. Oh cool. Ok, il doit évoluer au niveau 18 alors. C'est parti. Je suis Hector. Je ne perds jamais lorsqu'il s'agit de Pokémon insectes. Mes recherches vont me permettre d'être un super expert des Pokémon insectes. Laisse-moi te montrer ce que j'ai découvert. Et que ton champion veut se battre. Et que ton champion veut se battre. Et de 1. 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 Donc là, la tornade fait un peu moins de dégâts quand même. Il va me falloir 3 tours normalement, sans qu'on critique. Il est plus rapide que moi aussi. Hop, c'était le deuxième Pokémon. C'est la Pokémon. 当wd et de 1. C'est la Pokémon. Mais c'est la Pokémon. Comme ça. On va mettre en commandant la�. Et de 1. C'est la Pokémon. Il n'en a pas d'une bonne vie. Il est plus grave d'une dame. Ah presque au niveau 18 800 poké-dollars et le deuxième badge, le badge S1 Connais-tu les pouvoirs du badge S1 ? Une fois que tu prennes ce badge, les pokémons de jusqu'au niveau 30 et les échangés t'obéissent Les pokémons qui connaissent coupe peuvent aussi l'utiliser en dehors des combats Tiens, je veux que tu prennes ceci, si c'était 49, c'est la 7e taillade Si tu ne manques pas ton coup, la puissance augmente à chaque tour Plus le combat est long, plus le coup est puissant C'est pas super ça, et c'est moi qui l'ai trouvé Bah je suis content pour toi, alors, quelle heure il est ? Hop, ça fait déjà un petit moment qu'on papote On va continuer un petit peu Ok, il y a un combat que j'aimerais faire quand même On va passer au shop aussi Je pense qu'il nous propose Charbon, on prend Pokéball, on en prend quelques-unes Super potions aussi Non, on va prendre plutôt des potions Puis c'est tout Hop là Le rival Dis-moi quelque chose, petit bonhomme Est-ce vrai que la team broquette est de retour ? Quoi, tu l'as abattu ? Ah, arrête de mentir Non, t'es pas un pipoteur, toi Allez, baston Donc on retrouve notre rival Toren, une situation qui est plus fort Trois pokémons Ça commence avec Fantominus, niveau 12 En temps normal, j'aurais été un peu inquieté Parce que beaucoup de pokémons de type vol, normal Mais tonade, ça passe Tant qu'il ne me fait pas hypnose Ah ben voilà C'est pas grave, on a un réveil Dépit Donc on a perdu 2 pp de Tornade en fait Oh Bon ça, ça descend encore Moins 3 Bon, il y en a 35 en tout Donc il peut y aller S'il fait que ça, franchement, le combat va être long Très très long même, je dis Je suis au niveau 17 Et il est plus rapide que moi C'est étrange ça par contre Normalement, je me réveille Ah, là, super Ah, là, super Nos féraptie, oui, on va changer On va envoyer l'énergie Niveau 14 Plus rapide que moi aussi C'est dément Oh non Ah, zut Allez Ah, là, là, là Ah, là J'ai pas fait Oui Yes Crocrodil, non, on va pas changer mais on va utiliser un truc quand même, on va utiliser une potion, 20 PV, de toute façon c'est 50 non, c'est la super potion pistolet à eau, normalement c'est pas très efficace et lui aussi plus rapide que mon énergie donc si je pouvais le paralyser c'est très cool bon après s'il me fait cupister l'eau à eau je gagnerais quand même, je lui inflige beaucoup plus de dégâts après ce tour-ci normalement il meurt et voilà, une affaire rondement menée tauren a perdu vilain pokémon, ouvre bien tes oreilles mon petit t'as gagné parce que mes pokémons se sont couché tard oui bien sûr, Roku l'évolue, enfin je déteste les Minus, pokémon au dresseur c'est du kiff kiff je vais devenir surpuissant et balayer les Minus et c'est pareil pour être une roquette ils sont redoutés parce qu'ils agissent en groupe mais un par un ils sont faibles je les déteste tous hors de ma vie petit Minus un jeune comme toi ne peut rien m'apporter oui c'est pour ça que je t'éclate à chaque fois centre pokémon hop on va commencer on va juste se mettre devant la prochaine étape on va pas aller plus loin voilà on va s'arrêter d'ici pour aujourd'hui merci d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à la liker et à commenter si elle vous a plu suivez Vassin Studio sur les différents réseaux sociaux à la prochaine tout le monde ciao 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 ciao